Sous-titrage ST' 501 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 Déclorissante de son privé dimanche, champ de ruines, tous ceux qui ont prouvé des moyens de s'enfuir sont partis dans les camps de réfugiés, des millions d'enfants, enfin, mais aussi en soif, soif de quoi, soif d'un avenir meilleur, ils veulent des écoles et des foyers. Nous a écrits Monseigneur Sako, Patriachat Aldéen Amiraka, mais vous avez été très généreux à leur égard. D'être nombreux chrétiens morts à cause de Boko Haram au Nigeria, au nord Cameroun et au Tchad, au Nigeria, la mère de Léa Saridou, Cette jeune lycéenne chrétienne, retenue captée depuis février 2018 par le groupe terroriste Boko Haram, nous demande de ne pas menacer de prier pour elle, pour sa fille, jusqu'à ce qu'elle revienne à la maison. Plus de 2 000 personnes, principalement des femmes, des jeunes filles, sont encore prisonnières de Boko Haram. On est aussi sans nouvelles du prince spiritin Gabriel Oyaka, enlevé depuis septembre 2015. Combien de chrétiens persécutants baptistants en Inde, en RDC, en Congo, j'allais dire, et dans beaucoup d'autres pays encore dans notre monde aujourd'hui. Certains fidèles de l'Église catholique sont pour les autres des ennemis, à cause de leur appartenance pour le Christ. Ils sont nombreux et nombreuses, ceux et celles qui n'ont même pas la possibilité de se réunir librement comme nous ce matin pour prier. Imaginez que des sacrements se font dans des puces, dans des cas, c'est tout le baptême, le mariage. Sur les parkings, en Chine, plusieurs évêques et prêtres sont en prison à cause de leur fidélité à l'Église apostolique. L'agence Fidesse dénombre en 2018 l'assassinat de 40 missionnaires, soit le double de l'année 2017. Ce sont en tout 35 prêtres, 1 séminariste et 4 laïcs qui ont donné leur vie. Le continent africain perd le plus haut tribut avec l'assassinat de 19 prêtres, 1 séminariste et 1 laïc, notamment au Nigeria, en Centrafrique, en RDC et au Cameroun. Viennent ensuite l'Amérique centrale et l'Amérique latine avec 12 prêtres et 3 laïcs au Messie et en Colombie. En Asie, 3 prêtres ont été tués aux Philippines et en Inde et un prêtre assassiné en Allemagne, en Europe. L'AED soutient 19 000 séminaristes, soit un séminariste sur 12 et des novices chacallés dans le monde. Des milliers de prêtres survivent grâce aux emplois de messe transmises par l'AED. Lui sans prêtre, religieux et religieuses, reçoivent des bourses d'études de l'AED, des communautés opprimées pour qu'ils sortent de la persécution et membres de tout, reçoivent des aides de subsistance de l'AED. Également, des chantiers de construction, surtout dans ces pays détruits par la guerre, chapelles, séminaires, couvents, la liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons citer également l'aide à la l'autorisation, à l'apostolat des médias, à la diffusion des livres religieux, tels que la Bible pour enfants et jeunes. L'an passé, au niveau mondial, grâce à vos dons, l'AED a redonné force et vitalité et a soutenu plus de 6 000 projets dans 150 pays dans le monde. L'aide de nos directeurs français, c'est-à-dire vous, nous a permis de verser près de 30 millions d'euros pour soutenir 1 075 de membres de projets, soit près de 3 projets par jour. C'est très remarquable. Vous n'imaginez pas combien de personnes et de familles vous avez sauvées en Irak et en Syrie. Par exemple, l'aide d'urgence de l'AED comprend 6 mois de financement pour les écoles à Marmarita, chauffage pour les familles déplacées dans le caractère vers d'autres zones, nourriture et autres besoins de base pour 4 500 familles à Hormes, aide médicale à Alek. Depuis 5 ans, vous ne savez pas que, moyennement, c'est 19,5 millions d'euros qui ont été envoyés en Syrie et en Irak. Mais nous aussi, à Chalons, nous pouvons et nous devons faire quelque chose pour ces fidèles qui sont victimes aujourd'hui à cause de leur foi. Oui, nous le pouvons parce que nous partageons la même foi qui nous vient de l'enseigneur Jésus-Christ et nous sommes membres à part entière de notre Église universelle. Pour cela, je vous propose trois possibilités d'action. D'abord, en cherchant à mieux connaître leur situation, mieux leur vitalité. Pour cela, il y a le purétain de l'AED qui informe aussi la vie de toutes ces Églises en Décresse. Vas-y la livre, simplement en quatre pages. Il suffit, après cette Messe, de nous laisser votre adresse, les supplements écrits, pour recevoir gratuitement ces Églises. Aussi, vous pouvez consulter le site de l'AED à l'Internet pour vous informer. L'élément le plus important, le principal élément, c'est la prière. Nous devons nous mettre à genoux pour prier pour nos frères et soeurs chrétiens qui sont en détresse, qui vivent actuellement la persécution. Ils sont des martyrs vivants, témoins de la foi de l'Église aujourd'hui. La troisième piste, le troisième élément, c'est l'aide matérielle. Tout ce que nous pensons donner, tout ce que nous pensons pour nous-mêmes, nous pouvons aussi l'offrir à cette paix-elle, qui sont maintenant en part de reconstruction des chapelles, des maisons dans leur pays. Et, chers amis, vous trouverez également derrière vous, à une table de presse, où il y a des documents, beaucoup d'articles, que vous pouvez prendre avec vous pour votre culture chrétienne personnelle. Au nom de notre purée de pétillerie, au nom de tous les prédéres chrétiens de notre Église catholique, de l'Église universelle, je vous remercie par l'anticipation pour tout ce que vous pensez offrir à toutes ces Églises. Que la Vierge Marie, notre Maman chérie, qui est dans la barque avec nous, puissons nous accompagner sur notre chemin de croix jusqu'à l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qui nous donne cette opportunité d'aller jusqu'au bout de notre temps de carême et de rencontrer son Fils, celui-là, qui est venu nous racheter par sa mort sous la croix. Qu'il d'aille nous bénir et nous combler de toutes les grâces. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501